Nous sommes au Centre Naya pour Théâtre National Mohamed 510 et nous aurons tout à l'heure le plaisir de recevoir au Théâtre National Mohamed 510 et tout de suite avec nous le directeur de la Fondation Hiba. Monsieur Jamel, ça va ? Vous allez bien ? Ça va super, très bien. Absolument, merci. Alors Jamel, tu es le directeur de la Fondation Hiba et justement la Fondation Hiba vient de créer un studio d'enregistrement En tout cas, le besoin existait sur la place, en tout cas par rapport même aux musiciens. On a envoyé quelques groupes depuis quelques années qui allaient même partir à l'étranger pour enregistrer. Donc le besoin de faire, en tout cas, il a été exprimé à beaucoup de personnes, entre autres les artistes et le président de la Fondation aussi, qui a préconisé cette idée depuis un moment. Donc ce studio a pu être en tout cas réalisé, construit avec les dernières technologies, vraiment dans un espace isolé, complètement dédié à la musique, avec 6 salles, 3 salles de répétition, une grande salle de 71 mètres carrés, ce qui est assez unique. Donc on peut recevoir même carrément un orchestre complet, allant jusqu'à 20-30 musiciens qui peuvent jouer en live, direct. D'accord. Deux cabines encore de 12 à 17 mètres carrés. Les cabines dont je parlais, les répétitions, on est sur 27 à 32 mètres carrés. Donc c'est vraiment avec une acoustique exceptionnelle, avec un équipement, on va dire, de la console. On est sur la SSL C200, donc une des dernières générations les plus… Voilà, on est vraiment dans un niveau… Élevé, on va dire. Voilà, très haut niveau. Technologiquement élevé. Par rapport, et qui répond aussi à un besoin de professionnalisation de certains artistes qui demandent en tout cas… Justement, c'est ça le but en fait. C'est l'équipement, exactement. Et justement, les artistes, Mait-Hélène, les barinies, le studio d'El-Hiba, qu'est-ce qu'ils ont contacté ? Comment ça se passe ? Oui, en tout cas, les portes de la Fondation Hiba ou du studio Hiba particulièrement sont ouvertes à tous les artistes. Maintenant, il y a deux approches, en tout cas, qu'on a pu établir. Il y a la location, simple, c'est-à-dire un artiste a besoin de cet équipement, a besoin de cet environnement pour enregistrer. Donc il y a une demande très simple. Et par la suite, il y a des, on va dire, des artistes qui ont des projets, donc qui sont un peu plus lents à réaliser, qui sont plus lents à rapporter. Et c'est là où nos portes sont ouvertes. Et à ce moment-là, on discute, on se pose et on voit un peu la faisabilité, comment la Fondation peut soutenir, peut accompagner de plusieurs manières possibles. Ce que je peux dire, c'est qu'on a décidé qu'il n'y a pas de gratifité. Parce qu'on est quand même... J'allais poser la question, justement, pour les artistes qui démarrent, les petits artistes, peut-être qui n'ont pas un budget énorme, on va dire. Est-ce que Zema, c'est à la porte ? Est-ce que c'est cher, en gros ? Non, la question, est-ce que cet artiste a besoin de cet équipement-là ? Parce que des studios, il y en a d'autres studios au Maroc, donc le boulevard qui a aussi un studio chez eux, il y a d'autres comme Big, le studio Big, il y en a plein d'autres studios. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur un niveau... Il faut vraiment que les artistes aient besoin de ce niveau-là. Quand on parle de jeunes, on a souvent l'amalgame de dire, bon, un jeune qui démarre, qui a envie, mais un jeune, il n'a pas besoin d'un environnement aussi pointu, aussi professionnel. Il faut d'abord qu'il se fasse. D'abord qu'il se passe par des petits studios, qu'ils apprennent ce qu'est qu'un enregistrement au studio. Et c'est là où nous, on est en collaboration avec d'autres entités. Quand on a des demandes comme ça, on ne les laisse pas, on ne leur a pas dit non, au contraire. Non, c'est le niveau de les studios. Donc vous les accompagnez ? Absolument, on les oriente vers d'autres solutions qui sont peut-être plus adaptées. Ceci dit, il y a assez de professionnels. Je pense que le secteur de la musique est arrivé à maturité ici au Maroc, donc avec, on a vu hier, Oum, son magnifique album. Magnifique album d'Arabie, oui. Absolument, donc où le choix d'enregistrement s'est fait, en plein air, dans le sud, donc c'est un choix artistique. Oui, bien sûr. Ce qui est extraordinaire. Donc on arrive à avoir, par exemple, des niveaux ou des besoins d'artistes qui tendent vers ces niveaux-là. Et nous, on est ouvert à tout, absolument. Et je connais en bas les artistes les déjà, je l'offre studio Riva, par exemple. A t'en as des exemples, t'en as mes yeux. Bon, furtivement, on a vu Saïd qui est passé. Exact, Saïd qui est passé. Saïd, comme ça, c'est un pote. Non, mais en plus, humainement, c'est quelqu'un de très agréable, très sympa, donc forcément, on l'appelle Saïd. Et donc, il est passé pour une prise de voix sur un nouveau morceau qu'il est en train de préparer. Ah, donc peut-être que ça se passera sur le studio Riva, peut-être. Bon, en tout cas, on fait tout pour que lui aussi se sente chez lui, parce que l'idée du studio, c'est aussi, c'est chez les artistes, parce qu'un studio sans artistes... C'est vrai. Voilà. Ils sont chez eux, la fondation, on a toujours eu cette démarche, c'est-à-dire au niveau de l'équipe, au niveau de notre président. C'est vraiment... On est vraiment ouvert à toute discussion, à tout projet, et c'était le but de ce studio. C'est super. Donc, à part lui, qu'est-ce qu'il y a d'autres artistes ? Oui, il y a un projet qui va sortir une chanson où on a pu rassembler avec un mécène, donc on a pu faire un montage, où on trouve... Big, on trouve Ahmed Sultan, Khamsa, Ahmed Chawki, Douzi, Asma Amnouar, Nabil Amman, en collaboration avec DJ Van, en plus, donc c'est vraiment un projet qu'on espère qu'il va recevoir l'accueil que les artistes ont mis dedans, parce qu'ils ont toute l'énergie qu'ils ont mis dedans. On a hâte en tout cas de découvrir le résultat, on se met la qualité aussi, parce qu'on a hâte pour la qualité d'El Studio Iba. Merci beaucoup, Jamel, d'avoir été parmi nous. Avec plaisir. Et à très très bientôt, incha'Allah. Merci, à bientôt. Vous restez avec nous, on est toujours en...